Bonjour, je vous présente le travail à faire pour le lundi 4 mai. Voici le site des sciences physiques du collège physique.valon.free.fr Pour avoir accès au travail que vous avez à faire pendant votre confinement, cliquez sur votre niveau, ici, les sixièmes. Vous êtes sur la page d'accueil. Pour démarrer le module où sont présentées les explications de cours et les corrections, on va cliquer sur démarrer le module. Ici, dans la partie gauche, vous avez le menu qui vous permettra d'atteindre la semaine qui vous intéresse. La dernière semaine en cours, c'est toujours celle qui est en haut, ici, là. Cliquez dessus. Vous vous rendez donc sur cette semaine-là, le travail étant à faire pour le 4 mai. Pour vous simplifier un peu la vie, on peut réduire cette partie menu avec ce bouton-là. Pour faire apparaître à nouveau le menu, vous pouvez à nouveau cliquer sur le même bouton. Ce qui est plus simple et ce que je vous conseille, c'est de réduire le menu. Vous avez donc ici votre semaine qui apparaît. Plusieurs manières d'avancer à l'intérieur. Soit vous sélectionnez directement la partie qui vous intéresse, soit vous avancez avec les flèches de défilement. Celle de droite pour avancer, celle de gauche pour reculer. Allons-y. Nous allons commencer à étudier quelque chose de nouveau. C'est en rapport avec l'énergie. On va voir que les objets qui sont en mouvement ont une énergie qu'on appelle énergie de mouvement. Lorsqu'un objet bouge, c'est qu'un autre chose lui a donné de l'énergie pour se mettre à bouger. Il a donc plus d'énergie que s'il ne bougeait pas. Cette énergie qu'il a acquise se nomme l'énergie de mouvement. Il y a de nombreuses manières d'obtenir de l'énergie de mouvement. Et donc nous allons découvrir petit à petit ce qui permet à un objet d'avoir plus d'énergie de mouvement qu'un autre objet. Pour cela, prenons un exemple. Une mouche vole à côté d'un éléphant. Les deux avancent à la même vitesse et ils discutent. Mais ils n'ont pas vu un mur. Le mur qui est devant eux, il s'est tellement pris par leur discussion que les deux se cognent. On se doute bien lequel des deux va provoquer le plus de dégâts sur le mur. Enfin, moi je le sais en tout cas. Et bien c'est celui qui possède le plus d'énergie de mouvement. Celui qui est le plus difficile à arrêter, c'est celui qui possède le plus d'énergie de mouvement. Bon, avec cette idée-là en tête, allons faire le travail. Pour cela, j'utilise la flèche de défilement. Vous pouvez télécharger directement par un simple clic le fichier. Vous avez l'énoncé, deux questions, question 1 et question 2. Pour répondre aux questions, je vous conseille de prendre une feuille à carreaux dans votre classeur. En haut de la feuille, écrivez le titre. Devoir numéro 4, l'énergie de mouvement d'une balle. Vous pouvez faire pause dans la vidéo pour vous donner le temps d'écrire. Je vous lis l'introduction. En EPS, Malik et Alice laissent la même marque dans le sable après leur saut en longueur. Le saut en longueur, c'est une discipline en sport qui consiste à prendre son élan et à sauter le plus loin possible, à la fin de sa course d'élan. Pour éviter de se faire mal, on fait sauter des concurrents dans un bac à sable. Ici, les deux collégiens, Malik et Alice, ont pris leur course d'élan et ont sauté le plus loin qu'ils pouvaient. Mais ils ont fait tous les deux la même marque dans le sol, c'est-à-dire le même trou, aussi profin, aussi large. Malik, il se trouve étonné. Il a appris en cours de science que plus l'impact dans le sable est visible, c'est-à-dire grand et profond, plus l'énergie de mouvement qu'il avait était grande. Or, il est plus lourd qu'Alice. Comment pourrait-elle avoir autant d'énergie de mouvement que lui ? S'étonne-t-il. Question 1 Pourquoi Malik est étonné qu'Alice fasse le même trou dans le sable que lui ? C'est vrai, ça. Pourquoi est-ce que ça l'étonne qu'Alice puisse faire le même trou que lui, après sa course d'élan ? Question 1 Donc, vous écrivez Q1 sur votre feuille et vous pouvez répondre à la question. Vous pouvez faire pause dans la vidéo pour vous laisser le temps de répondre. Un petit indice peut-être ? Relisez bien, il laisse la même marque, mais pourquoi serait-il étonné ? L'expérience. Donc, ici, je vous présente une expérience en photographie qu'on peut faire à la maison, si on veut. Il y a une main qui tient une balle de tennis à une certaine hauteur au-dessus du sable. La main lâche la balle de tennis dans le sable. Au début, évidemment, quand la main lâche la balle, la vitesse de la balle est nulle, 0 mètre par seconde. La masse de la balle, c'est 55 grammes. Quand elle atterrit dans le sable, elle déforme la surface du sable et ça fait ce trou-là, qu'on appelle marque C, qu'on voit dans le petit B résultat. Alors, recommençons la même manipulation, remettons le sable bien à plat, prenons la même balle avec la même main, et cette fois-ci, au lieu de lâcher, on lance. Mais pas de plus haut, ni de plus bas. On lance à la même hauteur. Donc, c'est la même balle, elle pèse la même masse, 55 grammes. Par contre, cette fois-ci, au départ, la vitesse est de 1,2 mètre par seconde. Et on constate que cela donne ça, un trou qu'on appelle marque D. Voyons la question qui n'aura pas que cette manipulation, ou en tout cas ces deux manipulations. Question 2. Justifier la réponse avec l'introduction, donc ce qu'on a déjà lu là, avec Alice et Malik, et ce que tu as pu en comprendre. Et puis surtout, grâce à ces résultats-là, des deux manipulations, d'après ce que tu vois, quelles manipulations a donné, ou en tout cas a montré que la balle avait le plus d'énergie de mouvement. en tout cas, et que tu as pu enceder. Merci.